... Je pense que c'est l'expression dont il aurait voulu qu'on fasse le portrait. Je pense qu'il avait une attitude de défi après s'être fait tirer dessus. Et lever ce point, c'était un acte de résistance. Je pense qu'il veut que nous ayons cette attitude de défi. Il veut que nous fassions ce qu'il faut pour nous battre de la bonne manière. Le 13 juillet 2024, ce point levé est entré dans les livres d'histoire. Et cette histoire, Bill Segunda a voulu l'ancrer dans le métal. L'artiste a façonné cette statue à l'effigie de Donald Trump dans cette position, avec 4000 clous industriels. J'ai placé une petite entaille sur son oreille. C'est une partie importante de cette sculpture. Cela montre à quel point il était proche de mourir. La dernière chose dont nous avions besoin, c'était qu'il soit assassiné. Je pense que cela aurait mis le pays dans un état encore pire qu'il ne l'est aujourd'hui. J'ai juste prié pour qu'il ne soit pas tué. Et quand il s'est relevé et qu'il a levé son poing, là c'était énorme. C'était un bon signe. C'est un homme fort. Il est un homme fort. L'atelier de Bill Segunda se trouve à Butler, en Pennsylvanie, à 10 km à peine de l'endroit où Donald Trump a frôlé la mort et un spectateur a perdu la vie. Sur la route principale, l'image du candidat républicain en sang trône aux côtés de Saint-Michel, le chef de l'armée du Seigneur contre Satan. Pas de hasard, le symbole est ici orchestré par une association catholique ultra-conservatrice qui a loué l'emplacement publicitaire. Aujourd'hui, ce terrain où Donald Trump a organisé son rassemblement est devenu un lieu de pèlerinage. Raymond a fait 13 heures de route depuis le Missouri et puis un long détour pour passer par ici. C'est là que se trouvait le tireur. Sur le toit là-bas. Ce jour-là, l'homme de 20 ans qui a tiré était couché sur un toit à 130 mètres de la Seine où se trouvait l'ancien président. Je voulais juste voir, comment est-il possible que personne n'était présent sur ce bâtiment pour le sécuriser alors qu'il était si près de l'endroit où Trump devait se trouver ? Mon petit-fils a tué un cerf à cette distance. « Cet endroit est entré dans l'histoire. Mes petits-enfants, on les emmènera ici un jour. » Ce que l'histoire retiendra en tout cas, c'est une année électorale hors normes. Le candidat républicain est victime de deux tentatives d'assassinat en deux mois. « Seuls les présidents importants se font tirer dessus. » Le candidat démocrate, Joe Biden, lui, jette l'éponge après un premier débat désastreux. Et sa vice-présidente, Kamala Harris, prend sa place pour tenter de sauver une candidature en perdition. « Je ne sais pas si j'aurais voulu voter, si c'était toujours Biden contre Trump. Je ne sais pas. » Cette campagne folle, nous avons voulu la vivre avec les citoyens américains. « Dieu que j'aime l'Amérique ! » Ils nous ont ouvert leurs portes, toutes les portes. Nous avons parcouru des milliers de kilomètres dans une dizaine d'États pour comprendre ce qui va influencer leur choix. « On dirait que je vais gagner cette année à peu près 48 000 dollars de moins qu'en 2020. » Nous avons suivi leur combat. « Je ne suis pas d'accord avec l'avortement. » « Ils ne prennent pas soin de nous, alors on doit prendre soin les unes des autres. » « Leur position sur l'immigration. » « Donald Trump est raciste. » « Vous pensez que le Venezuela et Cuba nous envoient de bonnes personnes ? » « Pas du tout. » « Ou le débat sur les armes à feu. » « C'est un droit. Au même titre que vous avez le droit de conduire une voiture. » « Eh bien, c'est notre droit de tirer avec des armes à feu. » « Je veux vivre dans une communauté où je ne suis pas obligé de procéder une arme. » Dans ce pays où les opinions s'expriment à couteau tiré, ils se sont confiés pour nous dévoiler les états d'âme de l'Amérique. « Combien de voitures possédez-vous ? » « Pour l'instant, je dirais entre 400 et 500. » Gary Foster et son épouse Tony vivent ensemble depuis 35 ans dans l'est de l'Oregon. C'est ici que débute notre voyage. Six mois avant l'élection présidentielle. Sur cette terre où on ne manque pas d'espace. Et ça tombe bien. Car ce couple en a bien besoin pour stocker ces morceaux de l'histoire automobile des Etats-Unis. Leur métier ? Restaurer pièce par pièce des voitures de collection. « La batterie est sûrement plate. C'est un moteur 327. Un moteur iconique de chez Chevrolet. C'est un 327 première génération transmission 4 vitesses. C'est la voiture dans laquelle mon père nous a emmenés pendant plus de 25 ans. Et vous l'avez restaurée ? Oui, entièrement. C'est une belle voiture. Il y a beaucoup d'amour dedans. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais ne vous fiez pas à leur large sourire. Nous sommes à six mois du scrutin. Joe Biden est toujours le candidat démocrate qui doit affronter Donald Trump. Et Joe Biden, ce couple, ne le porte pas vraiment dans son cœur. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Gary et Tony ont le sentiment d'être face à une administration qui veut tout contrôler dans leur vie alors qu'ils ne l'ont pas choisi. Je ne suis pas une de ces personnes éduquées, impliquées en politique. Mais quand quelqu'un qui ne vit pas ici vous dit ce que vous devez faire alors qu'elle n'a aucune idée de votre mode de vie, nos valeurs, c'est d'abord la famille, Dieu et le pays. Et c'est comme si on nous écrasait pour les valeurs auxquelles on croit. Pour moi, les politiciens que nous avons maintenant penchent tellement vers le socialisme que cela engendre beaucoup de méfiance. Beaucoup de haine. Économie, port d'armes, avortement, éducation, aux yeux du couple, l'administration Biden a mené une politique qu'il qualifie d'extrême-gauche, très loin des valeurs qu'il défend. Pour qui allez-vous voter ? Pas Biden ? Oui, ce ne sera pas Biden. Ce ne sera pas Biden. Il ne s'est même pas marché droit et monté les marches sans tomber. Je ne vais pas vous dire que je suis un fan de Trump, mais je peux vous dire que j'ai vu que Trump aimait ce pays. Il a fait beaucoup pour protéger ce pays. Dans ce pays, les États-Unis d'Amérique, nous entamons notre voyage avec un sentiment de fracture. Des plaines de l'Est de l'Oregon, à la ville de Dalton, dans le Massachusetts, il y a plus de 4000 kilomètres, 40 heures de route. Et pourtant, l'amertume ne se dissipe pas. Deacon Crane est la quatrième génération d'agriculteurs à faire tourner cette ferme familiale. Elles ne grandissent pas si elles ne mangent pas. Ces terres, elles aussi, sont à l'échelle du pays. Immenses. L'ensemble de la ferme, c'est plus de 5 kilomètres carrés, dont 3,8 kilomètres carrés de territoire forestier. Bétail, légumes, Deacon ne compte pas 16 heures. Avec ses cinq employés à temps plein, ils tentent de produire de la manière la plus naturelle possible, avec une attention particulière pour l'impact de leur travail sur l'environnement, quitte à récolter moins ou moins vite. Je me sens plus satisfait de travailler comme ça, plutôt que d'appeler le camion rempli de produits phytosanitaires et puis vaporiser tous les champs. À six mois de l'élection présidentielle, Kamala Harris n'est pas encore en lice. Mais dans cette partie du Massachusetts, le camp démocrate est en terre conquise. Ici, 7 électeurs sur 10 avaient déjà choisi Joe Biden il y a 4 ans. Je pense que Biden a fait beaucoup de choses bien. Je pense honnêtement qu'il a fait un meilleur boulot que ce que je pensais qu'il allait faire. Son soutien ? Il avait d'ailleurs décidé de l'afficher il y a 4 ans, aux yeux de tous, le long de cette route, en face de sa ferme. Avec son équipe, il a peint les noms de Joe Biden et de Kamala Harris à colistière à l'époque, sur d'énormes balleaux de paille, sans imaginer une seconde ce qui allait arriver. Je conduisais dans cette direction avec le tracteur. J'ai effectué un demi-tour pour revenir et j'ai vu toutes les flammes. Un homme s'est attaqué au message, quelques heures à peine après son installation. Il est venu ici et il a jeté de l'huile de moteur partout dessus. Et il n'est pas parvenu à l'allumer. Alors il est allé à la station service et il a dit à tout le monde à la station service qu'il prenait de l'essence pour brûler notre message. Alors Deacon et son équipe ont directement décidé de recommencer, mais en affichant cette fois un message beaucoup plus consensuel. Les balleaux de paille ont été brûlés un vendredi soir et deux jours après, voici ce que nous avons fait. Amour, unité et respect. Ces trois mots résument encore aujourd'hui ce dont il rêve pour l'avenir de son pays. Menacé selon lui par Donald Trump, le candidat républicain à l'élection présidentielle. Il ne se préoccupe pas vraiment des autres. C'est horrible. Il n'a aucune compassion pour les gens sur cette planète à part lui-même. à six mois du scrutin, c'est Donald Trump qui est en tête des sondages. Et si nous n'avons pas croisé de balleaux de paille géants à son nom, il suscite des formes de soutien pour le moins originales. Nous allons le découvrir dans le village d'Everton au cœur de l'Arkansas. Ni l'ancienne banque, ni l'hôtel de ville, ni les maisons au balcon en bois n'attirent vraiment le regard. Mais la caserne de pompiers, on ne peut pas la rater. Le bâtiment est sorti de terre cette année avec un nom en lettre rouge qu'ici tout le monde connaît. Alors, pour comprendre, nous avons poussé la porte de la maison de l'habitant le plus ancien du village. Karl Eckef est chanteur et musicien. Installé à Everton depuis plus de 30 ans, il a assisté à la construction de la nouvelle caserne de pompiers. C'est la caserne de pompiers Donald J. Trump ici à Everton. On est heureux de la voir. Un homme a donné de l'argent pour la faire construire. Il est un grand supporter de Donald Trump. C'était une de ses conditions qu'on appelle la caserne de pompiers Donald J. Trump. Vous souriez. Je souris. Je suis aussi un fan de Donald J. Trump. Il a fait du bon travail en tant que président et j'espère qu'il aura un deuxième mandat. Ce professionnel du spectacle fait de cette année ses 40 ans de carrière. Il parcourt encore tout le pays au gré des contrats qu'on lui propose. De salles de concert, en festival de musique. S'il soutient Donald Trump, c'est surtout parce qu'il croit en lui pour porter l'économie du pays. Quand le Covid nous a touchés en 2020, j'étais sur le point de vivre la meilleure année que j'avais jamais eue avec mon business. Et tout a été fermé en février à cause du Covid. Mais quand on a pu retravailler, ça n'a plus été aussi bon avec Biden. J'ai un peu noté tout cela. On dirait que je vais gagner cette année à peu près 48 000 dollars de moins qu'en 2020. Ouais, c'est mauvais. Une somme énorme pour lui. Le chanteur a épuisé son épargne pour payer ses factures et pour manger. Comme il gagnait mieux sa vie quand Donald Trump était président, il rêve de le revoir à la Maison Blanche. D'ailleurs, pour lui, Donald Trump aurait dû y rester. Je déteste être un conspirationniste, mais je pense que Donald Trump a gagné l'élection en réalité. Et on lui a volé sa victoire. Ce récit de l'élection volée, martelé par Donald Trump, trois Américains sur dix y croient encore. Et cela influence leur perception. Karl est par exemple un ancien démocrate. En 2008, il a voté pour un certain Barack Obama. Je pense simplement qu'ils ont perdu leur voix, les démocrates. Et je pense que les républicains ont repris beaucoup des idées que les démocrates avaient avant. Et c'est pour ça que je suis devenu un républicain. Mais vous avez voté pour Obama. J'ai voté pour Obama. Et je pensais qu'il pouvait être bien pour le pays. Je pensais qu'il allait être bien pour les questions raciales dans notre pays. Mais je pense que ça a été un peu le contraire, je le pense vraiment. Je pourrais revenir vers les démocrates un jour si je pense qu'ils sont le meilleur parti pour le pays. Mais pas avec Biden. Pas avec Biden. Et pas avec Kamala Harris non plus. Rien ne peut nous empêcher de sauver notre démocratie. Cela inclut l'ambition personnelle. J'ai donc décidé que la meilleure façon d'avancer est de passer le flambeau à une nouvelle génération. Au cœur de l'été, dans les cordes, Joe Biden jette l'éponge. Et la campagne démocrate change de visage. Ce jour-là, il reste un peu plus de trois mois avant l'élection présidentielle. Kamala Harris est désormais la candidate officielle du parti démocrate. Elle est attendue à Savannah, la plus ancienne ville de l'État de Géorgie. C'est la fin de la file. Soutenez la prochaine présidente, les gars. Il lui reste peu de temps pour rencontrer les électeurs. Mais un élan se marque dans les sondages. Et les files sont longues pour venir l'écouter. Ses supporters entrevoient surtout une possibilité que Kamala Harris puisse battre Donald Trump. Nous avons quelqu'un de qualifié, elle sait ce qu'elle fait et elle va faire la différence. Et le fait qu'elle soit noire, eh bien ça, ça nous plaît. Ici, on ne fait pas l'impasse sur les poursuites judiciaires auxquelles Donald Trump doit répondre. On pointe aussi ses discours, sa rhétorique. Dans les files, l'enjeu qu'on évoque, c'est une forme de sauvegarde de la démocratie. Vous ne devez pas être démocrate pour voter pour la démocratie. Votez pour elle si vous voulez avoir l'opportunité de voter encore. Avec Trump, ça n'arrivera plus. Ce qui marque surtout ce jour-là à Savannah, ce sont les jeunes. Ces démocrates qui sont appelés pour la première fois aux urnes dans le cadre d'une élection présidentielle. Danny Lefebvre a 19 ans. C'est uniquement Kamala Harris qui lui a donné l'envie de se déplacer. Je suis heureuse que Biden se soit retiré car à la fin, je pense qu'il n'était plus totalement apte à diriger le pays avec une charge de travail aussi importante. Je ne sais pas si j'aurais voulu voter si c'était toujours Joe Biden contre Trump. Je ne sais pas. À l'intérieur, il faut encore patienter. Alors l'équipe de campagne de Kamala Harris doit conserver l'enthousiasme. Un DJ chauffe la reine au point que pendant plusieurs heures, l'endroit devient boîte de nuit. Danny est venu en groupe. Tous ses amis fréquentent la même université et partagent le même soulagement depuis que Joe Biden s'est retiré. C'est la première fois que vous votez pour une élection présidentielle ? Oui, et c'est la plus importante selon moi. C'est un choix facile ? Pardon ? C'est un choix facile ? Oui, c'est sûr, c'est un choix facile. Harris, c'est la personne qu'il faut. Cela aurait été plus difficile avec Joe Biden ? Est-ce que cela aurait été difficile avec Joe Biden ? Je pense que oui. Quand on voit tout ce qu'on a dit sur l'âge de Joe Biden, tout le monde ne parlait que de ça. Je pense que Kamala est une meilleure option. Devant une salle acquise, Kamala Harris évoque ses priorités. Elle pointe aussi souvent les discours très directs de son adversaire, Donald Trump. Je suis gay. Si Donald Trump revient au pouvoir, toute cette méchanceté d'extrême droite sera orientée contre les gens comme moi. Nous, on sera des cibles. On va être des cibles. On va être des cibles ! On va être des cibles ! Je me sens vraiment responsabilisée. Je suis très heureuse d'être venue. Donc votre choix est fait ? C'est toujours le même. On ne peut pas me faire changer d'avis. Pour espérer l'emporter pourtant, Kamala Harris devra gagner dans plusieurs états-clés, comme la Géorgie. Il lui faudra convaincre de nombreux électeurs indécis et certainement aussi quelques conservateurs. Avez-vous des amis républicains ? Oui, beaucoup. Je viens du nord de la Géorgie, d'une petite ville républicaine. Et vous pouvez parler de politique avec vos amis républicains ? Non, je ne peux pas. C'est très difficile. J'espère un jour, mais pour l'instant, cela ne va pas arriver car tout le monde inscrit comme normal la rupture entre deux parties. C'est trop séparé. Ils ne veulent personne au milieu, ils veulent deux parties séparées. Se parler. Au moins accepter d'échanger ses idées avec l'autre camp. Est-ce devenu si inconcevable aux États-Unis ? Dans son garage de l'est de l'Oregon, Gary Foster constate aussi une division. Mais pour lui, les démocrates sont à l'origine de la fracture au sein de la société américaine. Si vous n'êtes pas avec la gauche, vous avez tort. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec leurs valeurs, vous avez tort. Vous n'êtes pas différent, vous avez juste tort. Il n'y a plus de communication. Que ce soit leur faute, notre faute ou la faute des deux parties, il y a une bataille permanente. Je ne vois pas les choses s'améliorer. Et, ouais, ça peut encore s'aggraver. Jusqu'à quel point la question hante certains Américains ? Car aux États-Unis, le droit de détenir et de porter une arme à feu est inscrit dans la Constitution. Le couple n'a pas accepté de nous les montrer. Mais il affirme en posséder plusieurs. La volonté des gens ne peut pas être stoppée s'ils sont armés. Et c'est la raison pour laquelle c'est un droit inscrit dans la Constitution contre n'importe quel danger. De l'intérieur ou de l'extérieur ? Oui, de l'intérieur ou de l'extérieur. Êtes-vous prêt à prendre vos armes pour défendre vos valeurs ? Très certainement. Absolument. C'est comme jouer au football. Vous avez l'attaque et vous avez la défense. Et quelqu'un doit faire le premier pas. Une bonne attaque engendre une bonne défense. S'ils viennent et essayent de prendre nos armes, pour moi, ce serait une manière de se défendre. dépendant de vous. En attendant, le couple a déjà décidé de se rebeller, mais d'une autre manière. En Oregon, les autorités sont démocrates. Les dirigeants ont été élus par les habitants des grandes villes de l'Ouest, beaucoup plus nombreux et progressistes que ceux des plaines rurales de l'Est, où Gary et Tony habitent. Pour eux, ces élus ne les représentent pas. Alors ils veulent se séparer, déplacer la frontière de l'État. Matt McCow est à la tête de ce combat. Avec un groupe de citoyens conservateurs, il veut pousser les autorités à déplacer la frontière de l'Oregon pour que leur ville soit intégrée à un État voisin. Un État dirigé par des élus moins regardants sur l'usage des armes et beaucoup plus sévère vis-à-vis de l'avortement. L'Idaho. Donc là, c'est l'Idaho, un des États les plus conservateurs du pays. Et vous avez juste à côté l'Oregon qui est l'un des États les plus à gauche du pays. Notre proposition, c'est, prenons ces comtés, vous en avez 17 ici qui votent comme l'Idaho. Ils votent rouge, constamment républicain. Ils veulent le type de gouvernement que l'Idaho possède. Ils ont la même culture, la même géographie, la même économie. Et donc, on propose de prendre ces comtés et de déplacer la frontière là où se trouve la fracture actuelle, la division culturelle actuelle, la division géographique actuelle dans notre État. Et voilà l'endroit où leur volonté de se séparer pourrait à leurs yeux se concrétiser. C'est pas mal, hein ? Matt McCow imagine cette rivière comme la future potentielle frontière de ce qu'il appelle le Grand Idaho. Tout ce qui se trouve dans cette direction vers l'Idaho fera partie de l'Idaho et tout ce qui se trouve à l'ouest restera en Oregon. En quelques années, ce mouvement a pris de l'ampleur. Des votes officiels ont été organisés comptés par comptés sur le territoire concerné. Le but, soumettre à la population de l'Est de l'Oregon cette idée de sécession. Ce n'est pas notre volonté de tirer les gens dans quelque chose qu'ils ne veulent pas. On veut justement faire l'inverse. Depuis 2020, les habitants de 12 comptés sur les 17 concernés ont déjà voté formellement en faveur du mouvement. Ils ont officiellement demandé à leurs autorités locales de défendre l'idée auprès des instances législatives de l'Oregon et de l'Idaho. Ce jour-là, un nouveau vote est organisé par Internet dans un 13e compté, celui de Crook. Pour Matt McCow, le moment est important. Ma femme et moi, on est chrétiens et on a le sentiment profond que quand on fait le travail, quoi qu'il arrive, c'est dans les mains de Dieu. Si Dieu veut que ça arrive, ça arrivera et sinon, non. Mais on va poursuivre le travail, on pense qu'on a une bonne idée et on va continuer de la défendre. Les sécessionnistes de l'Oregon vont-ils gagner cette nouvelle bataille ? Nous reviendrons après le vote pour le découvrir. Car pour l'instant, nous devons presser le pas. Nous avons des billets de concert. Direction le Missouri, au cœur de la Bible Belt, cette région des États-Unis où l'influence de la religion est une clé pour comprendre la vie sociale, politique, culturelle. C'est ici que nous retrouvons Carl Heckeuf en habit de scène. Il est régulièrement programmé dans cette salle de concert de Branson, connue pour la musique country. J'essaye de ne pas donner un vrai grand message politique. Le fait que j'aime Dieu et mon pays, oui, j'essaye d'exprimer cela. Mais concernant un vrai message politique, là, j'essaye de ne pas trop exprimer ma position. Ils forment un duo avec Jenny Kendall, une chanteuse de country qui compte plus de 50 ans de carrière. Leur concert commence dans deux heures. Le temps est compté. Ici, les spectacles s'enchaînent. Ce jour-là, Carl et Jenny vont se produire l'après-midi. Leur défi, faire en sorte que le public soit au rendez-vous. C'est stressant, financièrement parlant ? Ça l'est. Quand il y a un public moins nombreux, vous savez qu'il n'y aura pas autant d'argent qui va tomber. Et cela veut dire que ça va être un peu plus serré pour payer les factures ce mois-ci. Heureusement, les fans inconditionnels sont bien là. Ils travaillent beaucoup et ils méritent que plus de fans viennent pour les supporter. Et c'est la raison pour laquelle je viens tous les week-ends ici, pour les aider car ils en ont besoin. Carl et Kuff et Jenny Kendall doivent patienter. ils chantent en deuxième partie de spectacle. Alors autant prendre de l'avance. Carl contourne de nouveau les murs de la salle de concert pour rejoindre le hall d'accueil. Sur cette table, le chanteur de country étale rapidement ses CD, ses photos, ses casquettes pour que tout soit déjà en place quand il sortira de scène. je ne gagne pas beaucoup avec le merchandising mais ça aide. Ça paie l'essence, ça paie les factures, ce genre de choses. À la fin d'année, ça peut faire des milliers de dollars et c'est beaucoup. après une heure de show, les habitués sont aux anges. Dans cette région des Etats-Unis, la musique country est aussi presque une religion. Ici d'ailleurs, on affiche au mur le texte du Notre Père, même si cela n'a pas suffi ce jour-là pour vendre quelques CD. Vous avez vendu quelque chose ? Pas aujourd'hui, non. Mais c'est OK. On s'en fiche. Il y a toujours un lendemain. En attendant le retour de Donald Trump qui l'espère, car les keufs doivent se dépêcher. Il va enchaîner un deuxième spectacle à une heure de route de là pour dépanner un groupe auquel il manque un musicien. Avec l'espoir d'augmenter un peu son pouvoir d'achat d'ici la fin du mois. À plusieurs reprises, les sondages ont montré que l'économie est une préoccupation majeure des citoyens américains en vue de cette élection. Alors, Delia Gradias ne fait pas exception. Cette retraitée de l'Arizona est la mémoire vivante de Gadsden, le village où elle a toujours vécu. Sa maison est d'ailleurs un petit musée qui retrace toute l'histoire de l'endroit. Beaucoup de ces objets proviennent de cet endroit. Ce sont des dons de fermiers ou de pionniers comme ces balances qui viennent d'ici aussi. Mon gendre me dit « Tu sais, si tu vends toutes ces choses sur eBay, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais je ne veux pas vendre. Vous vous en occuperez quand je ne serai plus là. » Delia et son mari Louis n'en sont pas encore à organiser une brocante. Mais comme Carlet Keuf, ils regardent de plus en plus à leurs dépenses. Les oeufs, par exemple. Je l'ai dit à mon mari « Je suis sortie pour acheter des oeufs. Ils étaient autour des 2 dollars. Ensuite, 3 dollars. Hier, c'était 5 dollars pour une douzaine. Les moins chers. C'est ridicule. » C'est la faute des démocrates, selon vous ? Oui, c'est le cas. Car ce n'était pas comme ça quand Trump était président. Ne lui parlez pas de l'impact de la grippe aviaire ou de l'augmentation des coûts de production des oeufs. Pour elle, les démocrates sont responsables de l'inflation et Kamala Harris n'est pas une option. Elle est la vice-présidente depuis 3 ans et elle n'a rien changé. Et soudain, elle va tout changer. Certainement pas. Rien ne pourra la détourner de Donald Trump. Il parle de son sexe. Il parle de lui comme d'un criminel. Mais vous savez, je m'en fiche qu'il soit un criminel. Il a fait de bonnes choses pour le pays et je pense qu'il va encore le faire. La famille de Delia Gradias est originaire du Mexique. Elle est arrivée aux Etats-Unis au début du siècle dernier. Voici ma grand-mère. Elle est née au Mexique, à Zacatecas, Mexique. Votre grand-mère ? Ma grand-mère, la maman de ma mère. Elle est venue légalement. À cette époque, évidemment, il n'y avait pas de barrière entre les Etats-Unis et le Mexique. Le couple possède encore des souvenirs dans ses nombreuses archives. Les gardiens de la frontière à l'époque, voici leur poste de garde. Vous voyez comment c'était. L'immigration. Voilà un autre grand thème clé au cœur de cette campagne électorale. Pour Delia et Louis, c'est même le plus important. Leur maison se trouve à une centaine de mètres à peine de la frontière qui sépare les Etats-Unis du Mexique. En 60 ans, ils ont vu l'endroit se transformer pour devenir le mur voulu par Donald Trump. Vous voyez, ils ont gâché notre coucher de soleil. On était habitués à s'asseoir sur notre palier et on regardait le soleil se coucher. Mais dès que le soleil descend, la barrière est là. Mais c'est pour votre sécurité. Où est la barrière ? La barrière est là-bas. Vous voyez parfois des gens passer par ici ? Tout le temps, juste en face. Quand on est assis ici, on voit le canal. On peut voir les gens qui marchent ou qui courent, les illégaux. Et vous pouvez voir la police des frontières qui vient les arrêter. À partir de 2021, le nombre de passages illégaux a fortement augmenté à la frontière sud des Etats-Unis. Une crise migratoire que Delia Gradias comme Donald Trump impute à l'administration démocrate. Elle endosse la rhétorique de Donald Trump en affirmant que certains pays envoient leurs criminels aux Etats-Unis. Vous pensez que le Venezuela ou Cuba nous envoient des bonnes personnes ? Pas du tout. Si on les laisse passer, il n'y a aucune chance qu'on nous envoie de bonnes personnes. D'après ce que je comprends, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Vous croyez le discours de Donald Trump ? Oh oui, je le crois. Je crois tout ce qu'il dit. Et je vais vous dire pourquoi. Car comme je vis à la frontière depuis toutes ces années, je vois ce qui se passe. Adriane Treviso aussi a passé toute sa vie collée à cette frontière dont on parle tant. Le mur se trouve à quelques mètres à peine du salon de sa maison. Mes parents sont tous les deux originaires du Mexique. Ils ont rempli les documents pour travailler et venir ici légalement. Et vous avez toujours vécu dans cette maison ? Oui, j'ai toujours vécu dans cette maison. Ce père de deux enfants vit à Nogales avec sa maman, Esperanza. Il estime avoir beaucoup de chances d'être né aux Etats-Unis, où il travaille et où il a construit sa vie. Il ne partage pas le point de vue de Donald Trump, loin de là. Les gens qui traversent la frontière, ils également, ne sont pas des criminels. Ils ne sont pas des violeurs. Ils veulent entrer ici pour travailler. Parfois, ils entrent sur votre terrain pour se cacher. Mais ils ne sont pas là pour blesser qui que ce soit. ils veulent juste traverser et continuer leur chemin. Vous n'avez jamais eu de problème ? Non. Je n'ai jamais subi de délit nous visant ou visant la maison par qui que ce soit qui a traversé la frontière. à 43 ans. À 43 ans, Adrienne Treviso a le sentiment que cette élection présidentielle est la plus importante de sa vie. Voter sera pour lui une nécessité. Donald Trump est raciste. Il n'aime pas les Mexicains, il n'aime pas les personnes pauvres, il n'aime pas la classe moyenne. Et c'est mal, Kamala Harris sera un meilleur choix car Trump veut fermer la frontière. Je ne pense pas que c'est bien car certaines personnes veulent venir dans ce pays légalement et avoir une vie meilleure. Donc, je pense que chacun mérite une chance et a le droit de chercher à avoir une vie meilleure. En Arizona, la bataille des votes s'annonce très serrée. En 2020, Joe Biden l'avait emporté sur Donald Trump avec un écart infime. 10 500 voix à peine sur plus de 3 300 000 votes exprimés. Alors l'épineuse question de l'immigration pourrait être ici décisive lors de cette élection. Quand les gens disent qu'il n'y a que des violeurs et des meurtriers qui traversent la frontière, c'est parfaitement stupides. On sait que ce ne sont que des absurdités. C'est juste à cause des politiciens. Ils n'ont rien à voir avec nous. Même dans ce bar où se retrouvent les habitants de ce village proche de la frontière, parler de politique entre voisins ou entre amis est un tabou. Cette campagne électorale exacerbe tellement les tensions que les règles sont claires. Vous avez la même opinion politique ? Je ne connais pas ces opinions politiques. Non. J'ai mes opinions, chacun a les siennes. Je ne parle pas de ce que je pense et personne ne le fait autour de moi. Et donc, je ne connais pas ces opinions politiques. Vous n'en parlez jamais ? Non. Il y a une règle d'or par ici. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique. Pour eux, c'est l'événement de l'année. Celui qu'il ne faut absolument pas manquer. L'occasion de caresser les armes automatiques les plus puissantes qui existent. Oh mon Dieu ! C'est vraiment époustouchant. Époustouchant. Des civils qui se rassemblent pour utiliser des armes de guerre, cela serait illégal en Belgique. C'est un droit dans beaucoup d'États aux USA. L'O-Fast est le plus grand rassemblement du genre dans le pays. Pendant un week-end, des centaines de personnes se retrouvent pour cribler de balles des cibles dans cette forêt de l'Est de l'Oklahoma. Il est où ? 50 mètres à l'ouest du camion de pompiers. C'est juste au milieu, c'est ça ? Pas des arbres ? Oui, monsieur. Oui, il ne fera pas de mal celui-là. C'est contenu tout autour. Vous regardez quoi ? Un incendie. Vous voyez la fumée qui sort des arbres juste là ? On ne veut pas mettre le feu chez les voisins, on ne veut pas mettre le feu à la campagne. Donc les pompiers sont ici en attente pendant toute la durée du show. Mike Friend est un armurier connu dans la région. Il organise cet événement depuis plus de 20 ans. Il est aussi un fervent défenseur du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. celui qui garantit aux Américains le droit de posséder et de porter une arme à feu. Regardez le monde dans lequel on vit. Les choses ne vont pas mieux. Ça va de pire en pire. Et si vous réunissez votre famille quelque part et que quelqu'un se dit « je vais voler ces gens » ou « je vais tuer ces gens » eh bien vous augmentez un peu vos chances de vous défendre que ce soit vous ou votre famille dans ce genre de situation. Et si vous voulez défendre le deuxième amendement et que vous croyez qu'il faut pencher du côté conservateur eh bien vous devez aller voter. Pour qui ? Donald Trump Donald Trump Donald Trump est officiellement soutenu par la NRA le plus grand lobby pro-arme des États-Unis. Un pays qui compte 390 millions d'armes à feu en circulation soit plus que le nombre d'habitants. Combien d'armes possédez-vous personnellement ? Je ne dois pas répondre. Je veux dire j'en ai assez. Vous ne voulez pas le dire ? Je ne vais pas le dire. J'en ai assez. Pourquoi voulez-vous garder cela secret ? C'est pour une question politique. Quelqu'un pourrait prendre cette interview et créer de gros problèmes autour de ça. Vous savez ça n'a pas d'importance si j'en ai une ou cent ou cinq cents. Je n'ai jamais que deux mains. Ce bus va dévaler la colline et l'entreprise qui gère les explosions a mis des charges à l'intérieur. Donc on va avoir une boule de feu et j'espère que le bus sera pulvérisé. Qui est le chauffeur ? Le panda. Quel est le nom du panda ? Dummy. Que va-t-il lui arriver ? On ne sait pas. Évidemment le panda n'a pas résisté très longtemps. Tirer sur le bus est leur meilleur moment de la matinée. Derrière cette mitrailleuse Austin 14 ans à peine. Le jeune homme tente de manier l'arme sous les yeux de son père un ancien militaire. J'ai demandé pour emmener mon fils de 14 ans avec moi et j'ai eu la permission de ma femme. On a sauté dans le camion, on a chargé toutes les armes, toutes les munitions au magasin et ça a pris combien de temps pour venir ? Six heures ? Six heures. Pour lui, la défense du port d'armes est un enjeu majeur de cette élection présidentielle. Avec ma famille et la majorité de mes amis, on vote pour les armes. La seule chose, c'est que nous, les citoyens, nous puissions encore garder une partie du pouvoir grâce à la possibilité d'avoir des armes comme celle-ci. Si on vous enlève les armes, vous devenez des sous-mêmes. Je vais venir et vous sortir de votre maison ou vous mettre en état d'arrestation injustement parce que vous avez dit quelque chose que nous n'avons pas aimé. La crainte d'une menace ou l'arme serait le garant d'une forme de liberté. Beaucoup ici partagent cette vision et la défendent en famille. Mike Friend est venu avec son petit-fils de 6 ans. Les gens qui aiment les armes, qui défendent le deuxième amendement et ces choses-là, ils transmettent aux plus jeunes les valeurs conservatrices pour qu'ils puissent avoir cette liberté. Ce n'est pas un lavage de cerveau ou quoi que ce soit de ce genre comme les médias essaient de le faire passer. Ce n'est pas ça du tout. Pour lui, il n'y a pas de mal à ce qu'il sache comment on fait. Si, quand il devient plus grand, il choisit de ne pas aimer la chasse ou de passer juste un bon moment en sortant pour tirer avec une arme et puis la ranger et c'est tout, OK, mais il saura comment faire. C'est important juste de savoir comment faire. Si pour certains aux Etats-Unis, il est nécessaire de sensibiliser les jeunes au maniement des armes, d'autres tentent de les en éloigner le plus possible. avec son équipe, Hassan Batz mène le combat contre la violence impliquant les armes à feu. C'est d'ailleurs le slogan que les membres de son association arborent tous en grand sur leur t-shirt orange. La raison pour laquelle on place les jeunes au centre et les adultes autour, c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas seuls et que nous sommes là pour vous protéger. Aux Etats-Unis, depuis 2020, la violence par arme à feu est devenue la première cause de décès chez les enfants et les adolescents devant les accidents de la route. Si l'un d'entre vous sent qu'il pourrait y avoir un acte de violence potentielle, vous pouvez venir vers un de nous qui porte un t-shirt orange. Directement, une jeune fille de 14 ans vient confier son angoisse. Des hommes armés se sont affrontés la veille sous ses yeux. J'ai vu un garçon dans l'allée. Je pensais qu'il se promenait comme le font les personnes normales, mais non. Il a sorti une arme et il a tiré directement. J'ai vu la balle sortir de l'arme. J'ai eu peur. Je me suis dit s'il me voit à travers la fenêtre, il va me tirer dessus. Dissuader les gangs armés d'approcher les jeunes de la ville, c'est devenu le combat de cet ancien prisonnier. Hassan Batz a été arrêté pour la première fois à l'âge de 11 ans. Il a passé plusieurs années derrière les barreaux. J'ai déjà été à l'origine de tir et j'ai survécu à la violence par arme à feu. Donc je sais ce que ces décisions destructrices et malsaines peuvent causer. J'ai enterré mon frère à cause de la violence par arme à feu. Mon propre frère est mort sous les balles. Dans l'équipe qu'il dirige, il y a aussi des victimes de cette violence qui ont décidé d'endosser le t-shirt orange. J'ai retrouvé mon fils mort à la maison, dans son lit à cause de la violence par arme à feu. C'est ça la réalité. Rentrez chez soi et retrouvez votre bébé mort. Je suis franche avec vous. C'est à cause de la violence armée et je ne veux pas voir ces jeunes se faire prendre. J'habite sur Liberty Street, je suis là depuis deux mois et on a entendu des coups de feu pratiquement tous les soirs. C'est vraiment horrible et on doit vraiment prendre des mesures contre ça. Aux Etats-Unis, rien qu'en 2023, 19 428 personnes sont mortes sous les balles, soit un tué toutes les 27 minutes. Un chiffre qui ne tient pas compte des suicides, mais uniquement des homicides ou des tirs accidentels. Dans ce club de boxe de la ville, on connaît les statistiques. Alors quand les jeunes franchissent les portes, on fait tout pour les garder loin de la rue. C'est difficile quand ils ont beaucoup d'influence qui les tirent de l'autre côté, des gangs ou toutes ces choses dans lesquelles ils ne doivent pas être impliqués. Ici aussi, autour du ring, on évoque les armes à feu. Et pour certains, la question est plus complexe qu'on ne le croit. Je ne sais pas si on pourrait vivre sans armes car nous avons le droit constitutionnel d'en posséder, mais je pense qu'on doit vivre avec des armes et des règles qu'on doit suivre. Parfois, les armes tombent dans de mauvaises mains et de mauvaises choses arrivent. Donc le contrôle des armes est une chose sur laquelle nous devrions tous nous concentrer sans supprimer nos droits constitutionnels. Toutes les personnes que vous avez vues à l'intérieur ont survécu à la prison. Elles ont tiré sur des gens et on leur a tiré dessus. Elles ne veulent pas voir les enfants de la communauté faire la même chose. Voilà pourquoi elles font ce travail tous les jours. Mais pour monter ces programmes de prévention, Hassan Batz doit avoir du soutien et des moyens, notamment financiers. Ce jour-là, il a réuni plus de 200 représentants des forces vives de la région. Son but ? Convaincre l'Assemblée du bien fondé de son action. La violence par amaveu est un problème de santé publique. L'association qu'il dirige a reçu près de 2 millions de dollars de la part des autorités de l'État de Pennsylvanie dans le cadre d'un programme de lutte contre la violence. Je ne veux pas prendre les armes des gens, mais j'essaie de dire qu'il faut de meilleures alternatives pour se sentir en sécurité. Tout le monde ne devrait pas avoir une arme et il faut une manière de limiter l'accès aux armes. Et que faire du deuxième amendement alors ? Qu'est-ce qu'on fait du deuxième amendement ? Le thème est tellement sensible aux États-Unis que Hassan Batz marche sur des oeufs. Je veux vivre dans une communauté où je ne suis pas obligé de posséder une arme. Le deuxième amendement dit que vous avez ce droit mais on se concentre sur la sécurité et c'est lié aux relations que nous entretenons. La sécurité c'est l'appartenance, c'est construire des relations dans des communautés où les gens ont à manger, de quoi s'habiller, un abri, alors vous n'avez pas besoin d'une arme. Et c'est la communauté dans laquelle je veux vivre. C'est notamment pour cette raison qu'il préférerait voir Kamala Harris battre cette année Donald Trump. Port d'armes, immigration, économie, autant de questions autour desquelles se fragmente la société américaine. Le combat des sécessionnistes de l'Oregon et leur volonté de marquer la division paraît symptomatique. Mais ont-ils gagné leur nouvelle bataille ? Souvenez-vous, les 15 000 électeurs du comté de Crook étaient appelés à voter par Internet pour ou contre l'idée de déplacer la frontière. Devant nous, Lindsay Rogers va découvrir le résultat. Cette comptable défend fermement le projet. Voilà le vote sur la frontière avec l'IDAO. On dirait que c'est passé. C'est très enthousiasmant. C'est tellement cool. À l'est de l'Oregon, l'idée de sécession fait donc son chemin. Désormais, la population de 13 comptait sur les 17 concernés a dit oui. Mais pour avoir une chance d'aboutir un jour, les autorités de l'IDAO et celles de l'Oregon doivent être d'accord. Et l'Oregon ne veut pas perdre une partie de son territoire. Beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec nous disent « Si vous n'aimez pas la situation, vous devriez partir. On ne veut pas partir. On veut voir cet endroit être bien gouverné. Donc on ne veut pas partir. Je pense que cela fait partie de notre combat. » En attendant, Lindsay Rogers rêve de voir Donald Trump revenir au pouvoir. Même si pour elle, il ne va pas encore assez loin. Sur la question de l'avortement, par exemple, elle se définit comme une abolitionniste. Une abolitionniste, c'est quelqu'un qui défend le fait qu'il n'y ait absolument plus d'avortement légal du tout. C'est une abolition de l'avortement. C'est ce que vous défendez ? Oui, c'est ce que je défends, certainement. Même en cas de viol, etc. C'est dur, oui. Mais devons-nous tuer un enfant innocent à cause d'un viol ou autre chose ? Je ne le pense pas. Bien sûr, j'ai une mission supérieure envers Dieu. Le Dieu qui a créé cette vie, même dans le péché et dans le cadre d'une horrible tragédie, cela a fini par donner naissance à cette vie. Et je ne pense pas que mettre fin à cette vie est une bonne chose. Nous avons pris la route de l'IDAO, cet État que les sécessionnistes de l'Oregon rêvent de rejoindre. Aux États-Unis, le droit à l'avortement est une question centrale de cette campagne électorale. Ces panneaux publicitaires sont là pour mettre la pression sur les femmes pour qu'elles renoncent à interrompre leur grossesse. En 2022, la Cour suprême américaine, majoritairement républicaine, a annulé l'arrêt qui garantissait le droit à l'IVG sur l'ensemble du territoire du pays. Résultat, chaque État peut désormais déterminer sa propre politique. Et en IDAO, l'avortement est maintenant interdit à tous les stades de la grossesse, sauf en cas de danger de mort pour la mère, de viol ou d'incertes. Pour Kim Raluna, ce n'est certainement pas l'endroit le plus facile pour défendre les droits des femmes à disposer de leur corps. Mais c'est ici qu'elle habite aujourd'hui. Même si on vit dans un état restrictif vis-à-vis de l'avortement, nous connaissons des moyens pour que les gens puissent y avoir accès. Et voici le matériel contraceptif d'urgence et les préservatifs. Donc ici, c'est notre lieu de stockage. Ce n'est pas encore très organisé. Je dois recevoir une nouvelle étagère pour Angers, mais je voulais venir prendre ce qu'il faut pour l'événement d'aujourd'hui. Cette mère de famille a créé un groupe pour aider les femmes à trouver un moyen, malgré tout, d'interrompre leur grossesse si elles le souhaitent. Car le tour de vice des autorités de l'IDAO, Kim Raluna, ne l'a pas supporté. Ils ne prennent pas soin de nous, alors nous devons prendre soin les unes des autres. Nous n'avons pas d'autre option, nous devons faire ça. Ce jour-là, Kim Raluna est attendue au centre-ville. Elle y organise justement une séance d'information sur le droit à l'avortement. Mais n'imaginez pas une salle de séminaire. La Réunion a lieu en plein air, à un endroit choisi avec soin, juste en face du capitole de l'État, le siège des autorités de l'IDAO. Donc voyons, je peux m'installer ici comme ça les gens ne seront pas face au soleil quand ils me regarderont. Cette citoyenne est devenue une activiste. Sur cette pelouse, elle délivre des informations pour contourner les interdictions. Comment se rendre dans un autre État pour avorter ? Ou comment accéder à des pilules abortives ? Les pilules abortives vont stopper la grossesse. Donc après avoir eu un test positif, si vous prenez votre médicament, ça va stopper votre grossesse. Vous avez des questions sur l'accès ? Elle répond à toutes les questions. Mais il n'y en a pas beaucoup. Une dizaine de personnes à peine sont présentes pour l'écouter. Venir ici face à elle en plein centre-ville. C'est aussi prendre le risque de s'exposer. Pas facile, dans un État où parler de l'avortement peut suffire à faire monter les tensions. J'ai le sentiment que la plupart des gens dans cet État n'en parlent pas. Ils parlent de ça avec les gens qui sont d'accord avec eux. Mais dès que vous comprenez que la personne se trouve de l'autre côté de cet énorme gouffre, alors vous ne parlez pas de ce sujet. Cela pose vraiment la question de savoir comment on peut amener les gens vers un compromis si personne ne parle de cela. C'est un peu là où nous en sommes en tant que pays. Cette mère de famille a décidé de s'engager en faveur du droit à l'avortement après avoir elle-même pris la décision d'interrompre une de ses grossesses. Quand l'avortement était terminé, je me suis sentie soulagée. J'ai eu le sentiment que c'était vraiment la meilleure décision pour moi et aussi pour mes enfants. Mon plus jeune fils à cette époque a été diagnostiqué autiste. Mon deuxième fils est aussi aujourd'hui diagnostiqué autiste. Et je savais que l'avortement était ma responsabilité en tant que parent. Voilà pourquoi elle fédère aujourd'hui un réseau de bénévoles que les femmes peuvent contacter via un groupe de discussion cryptée. Je suis à 6 à 8 semaines de grossesse. Je voudrais recevoir le médicament le plus vite possible. J'ai été abusée sexuellement. Son combat, elle l'a inscrit sur sa peau. Avec son groupe, elle va jusqu'à envoyer les pilules abortives aux femmes qui en font la demande. Une démarche en zone grise. Les contours de la loi sont flous et les détracteurs nombreux. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol. Des gens m'ont déjà littéralement jeté au milieu de la circulation. Ça fait partie de ce que je fais. Je sais pourquoi j'ai signé quand j'ai commencé ça. Quand j'ai choisi de me faire entendre très fort dans un état conservateur et très restrictif. ce n'est pas facile à faire mais pour moi c'est nécessaire. Elle aussi souhaiterait pouvoir monter au créneau. En attendant, Johanna Orr va déjà prendre son envol. Dites-moi où est la sécurité et comment libérer les munitions. En Oklahoma, pas de limite au festival Off-Fast. Pour 200 dollars, on lui fournit un fusil d'assaut AR-15, des munitions et un hélicoptère pour tirer à pleine vitesse sur des cibles au sol. J'étais nerveuse mais enthousiaste et Dieu que j'aime l'Amérique. Cette Amérique qu'elle aime, elle voudrait en réalité aussi la voir évoluer. Beaucoup de choses autour desquelles les gens se battent, l'avortement, les droits des femmes, les personnes transsexuelles, ceux qui touchent les LGBTQIA+, ce ne sont pas nos affaires, ce que font les autres, ce qu'ils veulent, leur mode de vie et toutes ces choses, ça n'a pas d'importance. Les droits des femmes, particulièrement, me tiennent à cœur. Elle défend à la fois des valeurs progressistes et des idées conservatrices. Un compromis incompatible selon elle avec le candidat républicain actuel. Clairement, je ne vais pas voter pour Donald Trump, je vous le dis. Je viens d'un état très conservateur, je vis dans la Bible où tout le monde pense « Dieu, arme et Trump ». Et je suis OK avec Dieu et les armes, mais pas avec Trump. Donc c'est quelque chose dont généralement je ne parle pas quand je suis dans des groupes de plusieurs personnes car ça tourne mal la plupart du temps. Donc j'essaye de garder ma bouche fermée. Défendre ses convictions, avec la crainte que cela tourne mal. Dans le Massachusetts, Deacon Crane en avait fait l'expérience avec ses ballots de paille. Alors qu'il prépare son compost et que notre rencontre touche à sa fin, il nous révèle pourquoi personne d'autre dans son entourage n'a souhaité s'exprimer face à notre caméra. Je pense que cette peur est en train de revenir. Et je pense vraiment qu'il y a une crainte qu'il puisse y avoir des répercussions si on s'exprime haut et fort contre Trump. Donald Trump, qui a lui-même subi une violence extrême. Deux tentatives d'assassinat en deux mois. Du jamais vu dans l'histoire des Etats-Unis. En Arizona, le fils de Delia Gradias est d'ailleurs venu lui rendre visite pour lui offrir un souvenir. Oh mon Dieu, j'adore ! Regarde ça ! Il y a deux côtés à ce drapeau. Oh mon Dieu, c'est incroyable ! Oh, il est super ! C'est pour mettre devant chez toi. C'est magnifique ! Dieu a d'autres projets pour lui. Je devrais le montrer à Becky, ma fille. Elle est démocrate. Merci mon fils, merci. Elle est démocrate ? Que va-t-elle penser de ça ? Elle n'aime pas ça, mais ça va aller. Elle a ses propres opinions, mais on n'en parle pas. C'est une des choses qu'on ne fait pas. On ne parle pas de ça à la maison, car on ne veut pas commencer une guerre. Même dans l'intimité des foyers, évoquer ces désaccords est souvent un tabou. Et quand certains discours politiques se radicalisent à l'extrême, cela peut nourrir le risque que les citoyens se déchirent. Avec une élection qui devrait se jouer au coude à coude, il y aura aussi inévitablement beaucoup de déceptions. Dans un pays qui compte plus d'armes à feu que d'habitants, rassembler et prévenir toute forme de violence sera un défi majeur du prochain président ou de la prochaine présidente des Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.